Bonjour tout le monde, je souhaite la bienvenue à cet après-cours du milieu carcéral. Ça fait longtemps qu'on tente de vous réunir, donc je suis très heureux de voir plusieurs personnes nous présentes aujourd'hui. L'après-cours carcéral a commencé il y a deux ans environ où est-ce qu'on a discuté de débuter ça pour essayer de rassembler tout le monde du niveau carcéral tant au provincial qu'au fédéral. Donc avec la collaboration de Lynn Chenard, ici présente, coordonnatrice du milieu fédéral, donc on a travaillé à élaborer ça. Je me présente, Jean-Simon Garnard, donc je suis conseiller pédagogique pour le récit régional, le service régional de la capitale nationale. Donc personnellement sur mon territoire, j'ai deux établissements de détention, un provincial dans la ville de Québec et un fédéral à Donnacona. Et puis je suis animateur de la communauté des après-cours avec mon collègue Guillaume qui n'est pas ici aujourd'hui mais qui anime parfois également. Et je suis en compagnie de Richard Pinchot, que je surnomme affectueusement Monsieur après-cours, qui est agent de développement pour les après-cours. Je commencerai ça très rapidement avant de passer la parole à Lynn en partageant mon écran. Je vais juste vous montrer en fait, c'est que sur, étant donné qu'il y a des gens que c'est leur première fois au niveau des après-cours, je vais partager mon écran juste pour vous montrer qu'est-ce qui se passe là du côté pour trouver les sites des après-cours et tout ça. Donc très bien référencé dans Google, marqué après-cours FGA, vous allez rentrer sur le site. Et une fois sur le site, vous avez les différentes petites vignettes des différentes communautés. Là, bien sûr, dans le milieu carcéral, mais en milieu carcéral, on enseigne le français, on enseigne l'anglais, on enseigne les mathématiques, on enseigne bien des choses. Donc toutes les communautés peuvent être intéressantes. En tout cas, il y a beaucoup de communautés qui peuvent l'être. Puis celle du milieu carcéral, c'est vraiment dédié à vous. Donc moi, je vous inviterais, si jamais vous avez des besoins, des choses que vous aimeriez discuter, puis il va y avoir d'autres webinaires au courant de la saison aussi qui vont s'ajouter, eh bien c'est simplement de venir nous le mentionner et puis de communiquer avec nous, que ce soit avec Lynn, avec Richard, avec moi, eh bien communiquer avec nous pour qu'on puisse ajouter des séances d'après-cours. Ça nous fera plaisir. Puis vous voyez ici, il y a un milieu carcéral. Donc lorsqu'on appuie sur la vignette, on se retrouve avec les derniers articles qui ont été écrits. Donc présentement, ce sont les seuls parce que la communauté démarre lentement. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez, lors de l'école du printemps en 2019, il y avait une conférence des Gédroilliers qui avait été filmée puis ensuite montée par mon collègue Richard. Donc c'est disponible en rediffusion ici. On avait fait une table de réseautage pédagogique avec le milieu fédéral en septembre 2019 qui avait été enregistrée, puis on a gardé certaines choses par rapport à un test de classement français FBC, par exemple. Et l'année dernière, Guillaume avait enregistré un webinaire avec Judith Martel-Maurissette et Andréane David à propos d'un outil diagnostique des difficultés en lecture. Et de mon côté, j'avais rencontré un de mes collègues à Donnacona, Mathieu Fournier, pour un outil de classement mathématique FBC. Donc tout ça, si ça vous intéresse, bien vous cliquez sur l'article en question. Et ce qui est très intéressant grâce au travail de Richard, c'est que tout après ça a été décortiqué. Donc si parfois il y a des choses qui, vous voulez retourner sur un endroit en particulier, bien on clique dessus et ça nous amène directement au bon endroit dans la vidéo. Donc ça pour moi, je trouve que c'est important que vous le sachiez parce que parfois on n'a pas eu l'heure pour écouter l'après-cours en entier. Mais par contre, il y a un sujet en particulier qui nous intéresse. Puis je dirais même que lorsqu'on fait une recherche, moi ça m'arrive de temps en temps d'aller chercher par exemple un cycle de cours, je rajoute FGA pour être sûr que Google fait son travail. Puis les après-cours ressortent également du matériel. Puis on voit que ça a déjà été discuté. Puis je me questionnais là-dessus sur un sujet en particulier. Donc c'est intéressant. On peut cliquer et on va directement au bon endroit là-dessus. J'ajouterais également que lorsque l'on rentre sur une communauté comme celle du milieu carcéral, vous retrouvez toujours le document collaboratif à droite. Donc si jamais il y a des notes qui se prennent, aujourd'hui c'est un webinaire, il y aura une présentation. Donc on va mettre le lien bien sûr du document. Mais s'il y a d'autres notes à prendre, c'est à cet endroit-ci qu'on peut venir le faire. Donc c'est collaboratif. Donc tout le monde est invité à y participer. Sinon, il y a la bibliothèque des ressources se partagées lors des rencontres. Ce qui est intéressant ici, c'est que par exemple aujourd'hui, Lucia va nous présenter quelque chose. Step up to writing. Puis il y aura un PowerPoint. Donc il va être déposé à cet endroit-là. Puis dans le compte rendu, il va y avoir des liens vers ici. Donc par exemple, c'est le test de classement mathématiques FBC dont je vous parlais tantôt. Vous pouvez accéder au matériel qui est là. Donc c'est un lieu de dépôt également. Et puis dans le document collaboratif, je vous inviterai, on va mettre le lien dans le chat bientôt. Il y a un document de présence. Donc si vous voulez amener signifier votre présence, ce serait apprécié après ça. Mais on sait qui était là. Et puis on est capable de se réseauter. Puis on est capable aussi de vous envoyer des invitations pour les prochains après-cours. Donc là, je vous parle de Lucia, Lucia, Lucia. Plusieurs d'entre vous la connaissez. Mais pour ceux qui ne la connaissent pas, je vais passer la parole à Aline qui a invité Lucia justement pour cet après-cours. Donc je vous souhaite un bel après-cours. Puis merci d'être là. Puis n'hésitez pas avec vos besoins. On est là pour vous servir comme réseau. Merci Jean-Simon. Bonjour mesdames. Bonjour messieurs. Donc merci beaucoup d'être présentes ce matin. On a fait un tour du Québec. Rapidement, tous les établissements sont là. Donc oui, effectivement, Lucia va nous faire une belle présentation ce matin. On a eu la chance d'accueillir Lucia à une table de réseautage pédagogique. Et le matériel présenté était fort intéressant. Et j'ai eu quelques questions au sujet de Step Up to Writing. Donc c'est une méthode qu'elle travaille dans le cadre du programme d'anglais langue maternelle, mais ça peut aller beaucoup plus loin. Et le souhait de Lucia, c'était de le présenter à tous. Donc ce matin, vous allez voir plus en détail la méthode. Le matériel va être partagé un petit peu plus tard au courant de la journée. Mais s'il y a quoi que ce soit, vous me faites signe, vous savez, je suis votre client. Donc s'il y a des demandes, vous adressez des demandes à moi, puis je les ferai parvenir à Lucia. Mais là, je viens de voir qu'on peut en plus, au niveau des présences, inscrire notre adresse courriel. C'est sûr qu'en milieu carcéral, c'est plus simple parce qu'on a tous la même adresse courriel. Donc vous êtes en mesure de rejoindre facilement les enseignants en milieu carcéral de cette façon-là. Donc je laisse la parole à Lucia. Merci. Merci à tout le monde. Je suis bien contente d'être ici. Merci à l'équipe de Technique et à l'Inde d'avoir aussi préparé la rencontre. Et aussi, il faudrait que je remercie Stéphane Nadon parce que grâce à lui, il a permis à moi et mes collègues du complexe Saint-Anne-des-Pleines et aussi Pascal Lébreux de travailler ensemble une fois par mois, bien sûr avant la COVID, sur le programme d'anglais langue maternelle et anglais langue seconde. Et ça nous a amené à découvrir aussi le Step Up to Writing. Ma présentation, je ne pense pas que ça va gêner le monde. Je vais la faire ou je vais la donner. So the big question, why this? Why the Step Up to Writing? Well, two reasons. Deux raisons. The first one was that I had the SOFAD manual that I presume that everybody knows. And for me, it was really incomplete. I wasn't able to use the SOFAD manual with my guys. I wasn't able to say, voila, voici le manuel, on va le travailler ensemble, je vais vous bien préparer et vous allez bien réussir votre examen. Didn't happen, hasn't happened and won't happen. I just put it aside. Because when I took the programme and the DEDs and I compared the SOFAD manual to them, I just recognised that the requirements weren't really addressed in the SOFAD. So that was one of my reasons why I stepped up to writing. The other reason is that I'm hoping that by the end of my presentation, I will have sparked maybe just a little light and that people will say, wow, you know, that really sounds interesting. Let me at least try it. Wouldn't that be wonderful if the English penitentiary teachers decide as a whole to teach the ELA curriculum by using step up to writing? On sait bien que les gars, les détenus se promènent d'un pénitentier à l'autre. Et souvent, quand ils arrivent dans un nouveau pénitentier, ils vont venir à l'école pour deux raisons. Selon ce qu'ils m'ont dit, là, ils se sentent un peu en sécurité et aussi l'école leur permet de s'éloigner de s'éloigner de la jungle. Mais si en plus, quand ils arrivent à l'école et ils se rendent compte que leur nouvel enseignant ou enseignante est en train d'utiliser les mêmes méthodes que leurs anciens enseignants, selon moi, ça va juste les encourager et les motiver à continuer leurs études et terminer, nous espérons leur étude au complet pour avoir leur DRS. So, those were the real two reasons why I decided, you know what, this is interesting. Let me figure it out. So, what did I do? Well, after I finished panicking about what I was going to use, I decided to contact Isabelle Bertolotti. Isabelle Bertolotti, when I contacted her, she was working with four proceeds. Proceeds, c'est l'équivalent d'équipe Choc. I asked her if she would be able to lend me a hand, and she said yes. Je suis allée la voir, et puis on a travaillé un peu ensemble, puis à un moment donné, c'est elle qui m'a parlé de Step Up to Writing. So, what exactly is Step Up to Writing? Well, first of all, it was developed in the United States by a high school teacher who wanted to improve her students' writing. The methods in the program are very simple and effective, and it really touches upon three major types of writing. The informative, explanatory, opinion, argument, narrative, whether it's fiction or non-fiction. The goal is not only to help them write better, but it also will help them to improve their speaking, their listening, and their reading, which is exactly what we do for our C1, C2, C3, and C4. So, even if it is an American program, it still helps us. English is English. Whether if you're American or Canadian, it's the same thing, or almost. Let's forget about the accents. So, the program components are quite well developed. You have clear, straightforward instructions on teaching methods, step-by-step guidelines for lessons, activities, and strategies, examples, instructional models, charts, reproducible student material, ideas for curriculum integration, and topics for writing prompts, and sequence of skills for writing strategies. How does this all work? Well, it's a visual writing process, and the writing process is something that we are all aware of. In Step Up to Writing program, each step that you see in front of you, there are multiple strategies, examples, guide sheets, and worksheets for each step. For example, in the pre-writing, we have strategies for brainstorming, whether it's bubbles, webs, squares, or simply just writing down your information. What's important to know is that the strategies and examples and the worksheets, you have them for weak students all the way up to stronger students within the same level. Then you go to drafting, and in the drafting, you have strategy sheets, or rough copies, which indicate topic sentence or thesis, facts, details, explanation, conclusion. We then go to the editing. A lot of guys don't know how to do, or excuse me, the revising. Then we go to the revising, and there, in the revising, we have strategy sheets with question guides. The editing, the same thing. A lot of guys, they don't know how to edit. Okay, that's no problem. Look at this. I have examples from Step Up to Writing on edited work. And we also have transition wordsheets, exercises to help students build from simple sentences to complex sentences. And these three, drafting, revising, and editing, as the arrow indicates, it is the same thing all the time, over and over again, for the three major types of writing. After that, you have creating final copy. Again, Step Up to Writing gives examples, and the guides we know are very visual. So it gives examples of final copies, depending on the different types of writing. Step Up to Writing, proofreading. How do you proofread? How many times do we say to guys, guys, you've got to proofread? Well, how do they do it? Step Up to Writing offers guide sheets again with questions. Have I done my best? Have I used the correct vocabulary? Can I improve my vocabulary? He wants to improve his vocabulary? No problem. Step Up to Writing has sheets on vocabulary, exercise, how to use the dictionary, if they don't know how to use the dictionary. It's all there. Then sharing and publishing, right? That is the goal. We want to write because we want to share something. And in there, in the Step Up to Writing program, again, it gives you examples how to maybe do a letter correctly. Even if you have to, they even have how to address an envelope. Some people really don't even know how to do that. Now, why, you might be asking yourself, why all these different types of strategies? I think the answer is quite evident. One size does not fit all. We have multiple types of students in our classrooms. We have students that are there for a general education. We have students that, yes, some are very gifted and talented. And then we also have students that have to use the ELA program because they're immigrants and they choose to use English, but it would be English as a second language. And then we also have students at risk and special education students. This part right here is really important because this corresponds to a large percentage of our clientele. And this is what really got me interested in step up to writing. All right. The way that it's divided in the United States, they call that grade bands and grade bands start from kindergarten to grade two. Then you have another manual for grade three to grade five. Then you have another manual from grade six to secondary two. And then secondary three up to first year of CEGEP. The last manual, the nine to 12, as you see on your screen is excellent, but it's really for the gifted and talented students. For us, I believe it would be the six to eight, which would more or less answer all our students needs. It's also important to know that step up to writing has been in existence for the last 30 years, and it is a program that is used in the United States, not just within sporadic schools. It is even made mandatory in multiple school boards within the same state and those school boards, therefore make it mandatory for all their schools to use the step up to writing. And if they do that, it's because they've realized that there's a really good result by using step up to writing, they have seen that their students are succeeding their writing process and they are actually improving it and also graduating, you know, from one year to the next. And it's great because even if the student decides to move to another, let's say state, they can actually look for a school board that uses step up to writing and it's used right across the United States. So what did I do with all this information? Well, the first thing I did was that I went to see my colleagues and I asked them if they were interested in maybe looking into step, step up for up to writing and they did and they were interested. And then I had Isabelle come and meet us and talk to us a bit about how to use it. And we got better acquainted with this. It started giving me an idea. And the idea was, well, I can't use SOFAD. So let me try to use step up to writing and what I wanted to do and what I have tried to create and I have created were manuals. Manuals for secondary 1, 2, 3, 4 and 5 and also pre-sec. I haven't gotten there just yet, but we'll talk about that a little bit later on. So in my head, I wanted to create manuals and I asked my colleagues if they were interested and they all said yes. So what I did was that I went through, thanks to Isabelle, she lent me her manuals. She lent me her 6 to 8 and her 9 to 12. And also her 3 to 5. So I had three of them. So she lent them to me. I went through them. It was a goldmine. I really found things that I thought were fantastic. I realized that there were, like I said, there were example sheets and guide sheets and worksheets. And what I'm going to show you is just an example of a couple that I found that really correspond to what we're doing. So here we are and that's paragraph plan guide. This planning guide can be used from secondary 1 to 5. It is a paragraph planning guide to show them how to properly write just one paragraph. Then, for the beginners, this is like for secondary 1, but even guys in secondary 5 have a hard time writing a complete paragraph, right? Then what else I found interesting are what we called frame writing. A lot of guys say, I don't know how to start my paragraph. Okay, fine. Let's look at it. We have here framed writing. Obviously, they start like this. And as they get more confident with their writing, they don't have to necessarily say like today in class we read that they can change it up, but it's a way to start it's to give them reassurance. There's also, here you go, an example of making text connections, human experience, social message that, you know, it's in secondary 5, secondary 4, and they give you examples of it. Once they give you an examples of it. Then they also give you paragraph showing contrasting and that we can use for ENG 4112 for movie reviews, ENG 51 for critical essays, and also ENG 5103 for argumentative essays. Here's an example. And then the next one is a worksheet. We work on it with them, they get comforted, they get comfortable with the idea, and eventually they'll be able to do it on their own. So, we also have, is it going? Ah, okay. Writing the end to a story. We know what that is. That's the alternate ending for 5102. A lot of guys get like stuck on this. How do I do it? Well, step up to writing. There are examples and there are also worksheets. Then, plot line summary. Plot line summary for ENG 5102 and ENG 510, excuse me, 5101 and 5102. And there's so much more. There's letter writing that we see from secondary 1 to secondary 3. There's poetry. There's poetry in step up to writing. What is poetry? Examples, poems, you name it. And that we see in secondary 1 and 4. Then, the famous audience. Who are we speaking to? Who are we writing to? What does all that mean? Well, we see that in secondary 1 to 5 and step up to writing answers that for us. Then, there's also strategy sheets and worksheets on interviews, which we see in 3101. Persuasive speech. Oral presentation that we see in 3101. Point of view. We see that in secondary 5. Oral presentation. How to give a proper oral presentation. There are sheets, guidesheets, worksheets for that. And this we see from secondary 1 all the way to secondary 5. One strategy that really won me over is the color code strategy. My colleagues and I have worked on this. And I think this is the heart of Step Up to Writing. Step Up to Writing uses basically three colors. And these three colors represent a notion each. So, the green will always represent the same thing in secondary 1 all the way up to secondary 5. The yellow represents the same notion from secondary 1 to secondary 5. The pink also represents the same thing. If we look at it, this is what I mean. All right. It's using color codes to teach organization. And like I said, in Step Up to Writing, what they say is, it's not necessarily the models, the different types of strategy. Whether you're a weak student or you're a strong student. What's important is the colors. Because the guys in general are very visual. And if we can get them to understand that by using three colors and understanding what each color represents and using it over and over and over again, they can really develop a wonderful writing. And learn the writing process through these colors is basically what Step Up to Writing is all about. So, just very quickly, you have the green. And the green is the topic sentence or the thesis. Then you have the yellow, which is either reasons, details, or facts. Then you have Step Up to Writing uses red. I don't have red. I have pink. So I use pink. So my pink. And then I finish it off with my green. It's like a sandwich. It's like an Oreo cookie. You have the beginning, you have the end, and you have all the nice gooey stuff in the middle. And that's the development. And that's what we want. This strategy right here. This explanation is really good in the beginning. As the students get better, well, they can just have this on the side of their desk, which is called the traffic light colors, right? You have the green, which is gold, slow down yellow, stop red, and then back to green. Me personally, once I've taught them how to properly use this, then I just use this one myself. And what I did is I laminated it, and then I just have it in my classroom, and we use it all the time. And what's great about it is that I don't have to say, oh, you forgot your topic sentence. I'll just simply say, where's your green? Where's your yellow? Did you forget your red? Oh, my goodness. Let's go back. You forgot your green to end it off. They get used to it. They get used to it. It really works. They get used to using the colors and associating the colors to the notion or to what we want for a proper paragraph or a text with multiple paragraphs. Yes. So, putting everything in perspective, I decided to give you just a couple of examples. This is an example from a relatively weak student in the beginning, right? 1101. This is a planning guide. Basically, it's an outline. And what he did was he just used the colors and he just underlined the major parts. From the outline, he does his rough copy. When he does his rough copy, then I say to him, take the colors and underline the major points. By underlining or highlighting the major points. He sees himself what he has missed out. If he's missed something out, then he has to go back and do it again. What I have to tell you here is that what I did was I sort of added a color. I added a blue. And the blue, as you see in front of you, are basically transition words. A lot of guys, they forget to use the transition words. So, I decided, you know what, guys, to help you guys remember, blue means transition words. So, whenever you're starting a paragraph or you're giving a reason, all right, or your topic sentence, you need a transition word. So, it's starting to work really well. So, basically, me, I don't have just three colors. I have four colors. So, I really think transition words are important in order to write a proper and interesting paragraph. So, you have the rough draft. Once they finish the rough draft, guess what? It's their final copy. And their final copy, basically, is the end result. That's what we want from them. Like I said, this was for a relatively weak student. So, it doesn't matter. You don't want to use the same strategy sheet. You don't have to. Here's another type of strategy sheet, which is excellent, too, because at the top, you have the transition words that can be used for your topic sentence, transition words to introduce your reasons, facts, or details, and also your transition words to conclude your paragraph. That's one type. Again, they use that. They do their rough copy. And here is the framework strategy. This particular student needed the framework. And I said, okay, no problem. So, I gave him some sentences. And this is also in step up to writing, to help him get used to how to properly write a paragraph. From this one, again, his final piece. And like I said, by underlining it, they see that they've done a great job on it. Then there are other students in the same level, 1101. Okay, but this student right here, he's a bit more advanced. So, he didn't need the bubbles, or he didn't need something that was well written out step by step. He just wanted to use the major topic sentences, topic sentence, reason, facts, and then just write it out and put it into colors. And I said, okay, no problem. You can do that. However, when he did that, and he did his final copy, he realized that he was missing things. If you look within the first paragraph, well, the second paragraph, it's not the Oreo effect. You don't have the green at the beginning and the green at the end. So, when I asked him to underline the major parts, he realized by himself, oh, okay, I did miss certain important items or criteria. So, let me go back and do it. And he did it later on. Okay. So, it's very visual, as I said. Then, just to give you an example of ENG 5101. This was an excellent student. And if you look at it, paragraph by paragraph, you have what I call an excellent Oreo cookie if you want. You have the green, you have the transition word, the green, the yellow, back to blue, explanation, and then another reason with explanation, and then you finish it off with the green. Every paragraph is done like this. The step up to writing, the step up to writing, as I said, is not only for English as a first language, but it is also and very feasible to use as English in a second language. This was just a couple of examples that I have for you. So, what did I develop myself? What I did was, like I said, I got those three manuals. I look through them. And basically, this is the bulk of it. Okay. This is my book. From this, I created manuals for secondary one, 101, 102. Then, I created manuals for 5102, and then, also, a student book for 5102. So, this would be mine, and this I can give to the student. Now, depending on if the student is weak or if he's strong, then I divided my, his, well, I divided the book into two for him. So, I'll tell him, okay, for you, you're just going to use this section, or I just basically take out copies and I give it to him, and it's all there. Everything you can possibly think of for 5102, along with examples from Step Up to Writing, examples from students, the guide sheet, the worksheet, the explanation, grammar, it's all there. The other thing that I'm finishing up right now is the 41, what am I doing right now? 41, 12, and also, I'm finishing up the 5101. One other thing that I created is the reader's workshop. This is what I use to teach all my students how to properly write paragraphs, sentences, and how to use the color code. So, when a student comes to class, the first thing we do together is that I teach them the strategy that I'm showing to you right in front of you. That is the first thing we do. And what I do is I use this book, and I take out my sheets, I give it to him, I give him examples, I give him guidelines, I give him what he needs with the explanation so he properly understands how this Step Up to Writing strategy works. Now, if there's, I've more or less come to the end of my presentation, but I like to say that if there's one thing that maybe you might retain from my whole presentation, if there's one strategy, it would be fantastic if this one that you have in front of you right now could possibly be used in your classroom. You don't have to use it all the time you don't have to use it all the time you can even use it just with one student and if you think that it's interesting. Maybe that will encourage you to say you know what I'm going to buy the book and I'm going to try it and I'm going to try to use it with my students in order to use it to really well to really explain. All that has to be explained in the ELA program and I think by using the two together we can come out with something that is totally wonderful. Our clientele, like I said, grade band levels, if you're interested, I think we could start with the six to eight, but that would be the clientele at my center. Okay, maybe your center you might think no my guys are really, really beginners, so you know, maybe I'll try to find the three to five. It's really up to you, and it's also depending on your budget. Is it expensive? Well, if you think that this program you can use it throughout your whole career and you don't have to buy manuals. It's not that expensive, even if the Ministry of Education decides in 10 years that they're going to change our program. That's fine. Go ahead and change it. Why? It's because, like I said, grammar is grammar. The three major writing types will always be the same. Novels, they'll always have to read. Poetry, probably they'll always have to read and learn something about it. So even if the curriculum, our curriculum changes, it doesn't matter. It can change as much as it wants, but Step Up to Writing program will always be able to cater to all the changes that the ministry can possibly make. Having said that, the cost is $439 US per manual or per program, K to 2, 3 to 5, 6 to 8, and 9 to 12. So it's $439. Once you buy this, you have bought the license, and you can make as many photocopies as you want. There's no such thing as, oh, we can only photocopy 10% of the book. Forget it. That doesn't work. Once you've got it, it's yours. You can do whatever you want with it. It comes with a teacher's manual. It comes with professional development videos. It comes with an assessment, also poster sets, and also handy sheets. And basically, the handy sheets are just photocopies of the main worksheet or examples and explanations that students should have at all times. We know that success is difficult. There's always ups and downs. It's not always easy. But if we, the penitentiary teachers, decide maybe to embark in this endeavor and decide, you know what? Maybe it would be a good idea to try to use, to step up to writing, to teach the ELA program. I think it would just reinforce us as a teaching core and just help the students even more to succeed in their academic endeavors. I have given Madame Lynn, this is just a little side thing that I thought maybe some of you might find interesting. I gave Madame Lynn handouts on the DBE evaluation that Isabel had given me. And basically, it just outlines the major points of secondary 3, 4, and 5, the C1, C2, C3, the exams that they have to do, the time it takes, and everything that it entails. Then what I did was I did the same thing, but I did it for secondary 1 and secondary 2. I'm also leaving you with step up to writing links. You can go on those links. There's even printables, free printables. There's a customer service, a 1-800 number. They'll answer all your questions. And then what I also wanted to leave with you was just a few of useful sites that I use in class and that we have access to directly at work. So it won't be, you know, locked down or anything. These sites here, you can have access to them at work. And I think that's about it. I hope that it will encourage you to at least try something of step up to writing or maybe even just go on the site and just explore and see what is included in all that and see if it maybe does answer any of your questions for the students that are in your class that really need a boost in order to complete their studies. Merci beaucoup, Lucia, pour la présentation. Donc, j'invite toutes les personnes qui ont des questions à utiliser la main levée. Donc, on va commencer avec Diane. Oui, Lucia, écoute, moi, je vais partager ça avec tout le monde. Mon directeur du pénitentiaire Drummond, il m'a acheté tout ce gros kit-là, le step-up. The two bands that I have, c'est le step-up 3-5 et le step-up 6-8. Je me sens overwhelmed parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de... C'est vraiment, vraiment complet. Tout ce que tu as dit, Lucia, c'est venu me... Tu sais, ça me parlait parce que moi, les deux niveaux que j'ai beaucoup, beaucoup de difficultés avec SOFAL, c'est secondaire 1, les deux livres et secondaire 2. Et puis, c'est ça, moi, je suis... Tu avais dit que tu as fait déjà des manuels. Oui, alors... Is that the student book and the teacher manual? No, I did what I did was because, like you said, en fait compte, je crois que pour chaque grade band, tu as raison, Diane, il y a quelque chose comme 300 stratégies, méthodes, c'est beaucoup. Alors, moi, ce que j'ai fait... Oui, moi, I'm overwhelmed. Oh non, je comprends. C'est à cause de cela, chaque fois que j'ai un étudiant devant moi qui, disons, est en secondaire 1, à ce moment-là, je vais dans mon manuel, je cherche, je regarde, je retire des choses et je le mets dans mon student book, OK? Teacher manual. Alors, l'étudiant, quand il arrive, je l'ai déjà fait. Alors, je n'ai pas besoin de regarder, sauf s'il y a un autre qui arrive, qui est plus avancé, OK, lui est plus avancé, pas de problème, je vais regarder dans le 6 à 8. Je vais aller les chercher, je le mets ici. Chaque fois qu'il y a un étudiant qui fait un travail, je le mets aussi dedans. J'ai des exemples. Donne ton exemple. Oui, j'ai déjà, je comprends ce que tu dis, Diane. C'est à cause de cela que j'ai décidé de faire des manuels. Comme ça, je n'ai plus besoin de regarder dans le gros programme. Je l'ai déjà fait. Je l'ai déjà fait. Et puis, vu que ça change souvent notre clientèle, ça nous oblige, veux, veux pas, d'aller fouiller encore plus. Alors, moi, je suis allée par étapes. J'ai un élève, je travaille avec lui, je prends mon programme de Step Up to Writing, je vais aller chercher ce dont j'ai besoin, je le mets dedans et je mets mes explications ou des choses que je trouve à l'Internet pour compléter, si tu veux, le manuel. Ça, c'est mon manuel à moi. Mais c'est vrai que pour le 5102, moi, j'ai fait un manuel pour l'élève. Alors, si je veux, là, je peux carrément faire des photocopies de tout ça et lui donner. OK. Alors, j'ai... Mais pas pour le premier livre. Pas encore. Je suis en train de le compléter. Alors, j'avais un étudiant, il est parti, puis j'ai fait... Alors là, j'attends pour un autre étudiant. C'est le même problème, j'imagine, pour tous nous, nous, les profs, je vais me faire comme un petit bout de... Tu sais, un ordre de... Bon, j'ai fait ça, ça, ça. Donc, je le mets ensemble ou je le garde sauvegardé. Mais là, après ça, on peut être quelques mois sans cet élève-là. Là, il faut t'aller avec un autre niveau. Donc, oui, c'est très demandant. Puis on se perd là-dedans. Est-ce que tu avais dit que tu voulais de l'aide ou de la collaboration pour développer les autres? Pourquoi pas? Parce que moi, je serais génial. Moi, je les ai, les kits, tout le kit. J'étais avec Marie-Andrée, qui est parfaitement bilingue, puis elle a pu toucher un petit peu toutes les matières. Puis je pense que ce serait aussi le but, là, du directeur Yves Saint-Germain. Fait que si tu veux, on pourra se reparler, puis on... Ben oui, ça me fera plaisir, puis... J'ai parlé beaucoup, hein? Non, non, pas du tout, pas du tout. C'est moi qui ai parlé beaucoup. Non, mais écoute, Diane, tu l'as, tu l'as. On commence, il y a un étudiant qui parle, c'est pas grave, on le met de côté et on commence une autre. C'est à cause de ça que j'ai dit que je suis en train de compléter les autres parce que j'ai dû les mettre de côté parce que ces élèves sont partis. Parce que si on essaie de faire ça tout en même temps, wow, impossible. C'est impossible. Puis l'autre, tu m'as allumée pour le workshop. Donc toi, est-ce que tu prends, là, tu te dis une journée, bon, ben, aujourd'hui, tous tes language arts, tu te dis, bon, ben, aujourd'hui, peu importe le niveau, on va regarder, je vais vous présenter les lumières, puis toutes les... Donc, tu fais des workshops ponctuels. Exactement. Et je ne fais ça pas seulement pour ENG parce que dans ma classe, j'ai ENG et aussi ANG. Alors, je prends tous mes élèves ensemble puis on travaille ça. Des fois, ça prend une semaine, ça peut même prendre deux semaines. C'est pas grave. Ceux qui l'ont bien compris, je leur donne quelque chose à faire. Puis les autres, on continue à le travailler avec les exemples qui sont dans le step-up to writing et aussi les exemples faits par des détenus. Parce que quand c'est fait par des détenus, ça parle. Si lui est capable de le faire, moi aussi. Ça ne vient pas juste d'un livre. Comprends-tu? C'est concret pour eux autres. Puis ils aiment ça. Puis comme je t'ai dit, si je regarde, you know, j'ai tout mis dedans. Les éléments, I put the elements in, I put the three types of writing, c'est important qu'ils sachent. Il n'y a pas besoin de le travailler en même temps. Non. Mais qu'ils sachent au moins c'est quoi. Mais est-ce que tu rajoutes des choses comme, mettons, dans les 41-13, bon, mais it's news articles. Parce que tu prends pas juste les textes du step-up, tu dois rajouter des textes. Exactement. Si tu n'utilises pas le sofane, parce que quand même le sofane, il y a quand même des textes à lire là-dedans. Oh oui, merci, Diane. Merci, j'ai oublié de dire ça. All the knowledge, you know, like there's writing knowledge, mais il y a aussi knowledge of like the news articles, you know, like the poetry and, you know, all the substance. It's also, they also have that in step-up to writing, but, merci, Diane. I don't want to advocate that we get rid of, qu'on jette tout ce qu'on a développé par la fenêtre, puis on prend un step-up to writing. Non, c'est pas ça que je dis. Moi, je dirais plutôt, prenons ce qu'on a, puis on va ajouter le programme de step-up to writing pour embellir ce qu'on a déjà, pour que ça soit plus visuel et plus concret pour les élèves. C'est aussi la raison pour laquelle, Diane, que je t'ai donné the useful sites, because I use these sites to go and get poems. I use these sites, especially the Newsy LA. Excellent site. I don't know if you know it. Newsy LA is fantastic. So the same... Yeah. Okay. I can't get it at the pen, though. Oh, that's too bad. I print it at home. Okay. So, yes, I use... I use those too. Yeah. I use that, and then I take those, and I put them into my writer workshop. Okay. And we work on that. Or I basically ask the guys, what interests you? Don't I have your interests? Oui. Puis, je vais aller à l'ordi, puis je vais aller sortir des choses. Okay. So, basically, I'm not the only one that's all over the place. No! When it comes to step-up to writing... No, no, you just have to... What you have to do is like you just said. A guy comes in, you work on it. Tu le travailles. C'est exactement ce que j'ai fait. C'est à cause de cela, pour le moment, j'ai à peu près 4-5 niveaux déjà achevés, là. Tu comprends? Alors, je travaille ça un petit peu à la fois, parce que c'est gros. C'est vraiment gros. que, dans le fond, j'imagine, ce que j'entends, c'est la meilleure façon, c'est d'être dans l'action puis bâtir au fur et à mesure que tu es en interaction avec tes élèves. Je dis, bâtir comme ça plutôt qu'être dégagé. Même si mon patron me dit, je te dégage, je vais développer quelque chose. Non. C'est mieux en action. C'est comme ça que tu fais. Oui, mais aussi, les deux en même temps. Si j'ai 4-5 d'âme en secondaire 1, je vais travailler avec eux autres puis je peux demander à Steph, hey Steph, ça dérange-tu de me donner quelques heures, je vais fermer ma classe puis j'ai une recherche à faire. OK, pas de problème. Alors, lui, il m'accorde ce temps-là et pendant ce temps-là, je vais aller chercher ce dont j'ai besoin et je le mets après dans mon cartable. Je n'essaie pas de faire ça tout en même temps. Jamais. Sinon, je vais exploser. Hey, merci beaucoup. J'ai parlé beaucoup. Excusez-moi. Non, ça me fait plaisir, Diane. Puis oui, je m'arrête bien. J'espère que la COVID va à un moment donné être juste une histoire à oublier puis qu'on puisse un jour vraiment se voir et travailler ensemble. J'ai vraiment hâte de te montrer ce que j'ai fait puis partager ce que j'ai fait avec toi puis vice-versa. Merci. Merci beaucoup. Amélie, à ton tour. Écoute, je vais y aller avec des questions rapides auxquelles tu as peut-être déjà répondu d'ailleurs. Merci pour la présentation, c'était super clair. j'ai beaucoup apprécié ce moment. Donc, justement, pendant que tu nous racontais tout ça, je me suis permis d'aller finir sur le site internet de Setup to Writing puis je n'ai pas trouvé l'information que je cherchais mais toi, peut-être que tu l'as. Est-ce que c'est possible d'avoir des exemplaires de consultation parce qu'on ne veut pas, par exemple, acheter une trousse au complet, le feuilleter puis finalement, on a juste besoin. Donc, c'est possible d'avoir des exemplaires de consultation. tu vas sur le site simplement Setup to Writing, Google, Setup to Writing, il y en a plusieurs qui vont sortir puis ils vont dire Free Printables ou Examples. Puis l'autre chose qui est importante, Émilie, c'est qu'il y a un Customer Service 1 800. Oui, OK. Et eux autres, tu les appelles, tu leur demandes « Écoute, je travaille en milieu carcéral, est-ce que ça sera possible d'avoir telle ou telle affaire gratuitement? Ils vont dire oui. » Parfait. Ils vont dire oui. Puis, est-ce que, aussi, je pense que tu as répondu, mais je veux juste valider ma compréhension. Donc, c'est du matériel aussi qu'on peut utiliser pour les cycles anglais-langue-seconde, j'imagine. Oui, c'est-à-dire des critères du narratif, de l'informatif. On va peut-être moins en profondeur, mais je pense que ça peut facilement s'adapter. Tout à fait. Puis aussi, l'oral en ANG. Oui, c'est là que je m'en prie. Ah oui, l'oral, moi, mes gars en ANG, ils doivent apprendre. Puis, ils apprennent comment utiliser le système de couleurs pour bien préparer leur oral. Et dans le « Step up to writing », il y a toute une section sur « Oral presentations and interviews ». C'est vraiment bien fait. OK. Moi, ce que j'aime, c'est que tu dis à un élève, OK, aujourd'hui, tu vas te donner une présentation. Ils sont comme, ah, mais si tu leur donnes un exemple, regarde, voici un exemple et je vais t'amener à en faire un juste comme ça. Puis, ils disent, OK, ça, c'est mon produit final, alors je dois travailler pour que j'arrive à ce produit final-là. alors, allons-y, montre-moi. Maintenant, j'ai en tête ce que je veux qu'il fasse. J'aime beaucoup ça parce que, oui, il y a beaucoup de contenu de formation là-dedans, mais quand on regarde justement les différentes stratégies, c'est exactement celles qu'on retrouve dans le programme. Donc, vu qu'on est dans une approche par compétence, bien, l'utilisation de stratégies, bien, ça passe par là. Donc, moi, j'ai trouvé très intéressant cette partie-là justement de la mise en évidence des stratégies. puis tout ça. Donc, je suis contente, tu as crois, qu'il y a un, ça langue-là, les compétences en langue, mais aussi qu'on peut l'adapter au ANG. Je suis contente du footprint total et à nouveau numéro 1-800. OK. J'aimerais te parler de C4. De quoi? C4, tu as dit les quatre compétences. Oui, parce que... C4 en ENG? En ENG, en secondaire 1 et 2. 1 et 2. C1, C2, C3, C4, mais rendu en 3, 4 et 5, mais à ce moment-là, le 2 et 3, ça devient C2. Tu comprends? Donc, le C1, C2, C3. Mais en secondaire 1 et 2, c'est vraiment... Ils ont divisé l'écoute et la prise de parole. Exactement. OK. Comme en FBC en français. Exactement. Exactement. Merci beaucoup. Ça répond à toutes mes questions. Merci. De rien. Ça me fait plaisir. Hello. Thank you very much for the presentation. Je voulais juste vous confirmer what you said and I think you said more than once, you don't use the SoFed books at all because they kind of suck. Oh, thank you. There's things in them that are great, which is what I'm having a hard time with. Also, another thing I'm having a hard time with is so you have a student who comes in on the first day and you haven't designed that book yet with the step up to writing. How long does it take you? to make. I don't step up to writing in my old school and same as our Diane was saying, like, it's so overwhelming. There are so many handouts, so many documents to go through, like so much reading. It's insane. So, you know what? I would start, honestly, simple. Start simple. Start by using the traffic light system. just by using this and teaching them this, it's already, you're one step in the right direction. What's amazing is that once you show them this, then you realize, okay, this guy doesn't know how to make a proper sentence. Okay, he doesn't know how to make a proper sentence. He doesn't even know what transition words are. Oh, okay. So it gives you, right away, when you start this with the guys, it gives you an idea of their weaknesses. And what I would say is right away, note them and then just go look for that particular weakness in the program. Don't look at all of it because you'll shoot yourself in the head. There's just too much. You understand what I'm saying? How long does it take you to make your booklet? Like when you're like, okay, this student really needs to do all of whatever level and I'm going to make him a little binder. Okay. Like I said, I work on it while he's there with me. All right. So it's step by step. I've been working on these ones because I have a number of them for over about a year. All right. It took me a year, but it doesn't mean that it took me a year to teach that guy because I don't usually have them for a year. Right. So when I get a guy, let's say, in 5102, I work on the 5102 with him, with his needs. If he's a weak student, then in 5102, then I go get all the strategies, examples, the guide sheets for weak students. Do you understand? A little later on, I might get a student in 5102 that's stronger. Okay. I go back to step up to writing and I go and find the proper guide sheets, the proper work sheets, the proper examples for my 5102 stronger student. General education student, I do the same thing if I have a chance of working with him. So that's what I mean. I go step by step. Does that answer your question? It does. So I'm not sure. I work at the Joliette Women's Penitentiary, so it's a little different context. Okay. Not so much. So our students who are in the, because we have the minimum and medium security side of the prison and then the maximum security side of the prison, and I'm only at the max like a couple hours a week. Okay. So for them, it's essentially formation distance. Like they're supposed to be working on their own the majority of the time and then when I go, they're allowed to come to the classroom if they want to. Okay. In that moment, but they also have the option of not coming. Okay. All right. So I would need to have like a full-on binder for them ready to give them the first day. That's why I was interested in how long it takes you. Okay. Because on the other side of the prison where I see the students every day, then it... Yeah. It makes sense that you can just have a binder that I can continue adding to on a different basis and stuff like that. That's where that question came from. You can also... The thing is, I understand because I have another colleague of mine. It's a little bit similar. So the thing is because you don't get a chance to see them on a regular basis, I mean, in essence, these people have to read, right? They have to read. They've got to develop their reading strategies. Step Up to Writing has reading strategies for them, questions that they have to ask themselves if they understand who the character is, what the plot is, what's the climax. They have it. You can even start by using just that, just one little notion, get them to read and just take those sheets out and give that person that. And then when he comes back and you see it, then you add on the next step. Okay, now you did it. what did you think about it? Then maybe you can introduce the writing strategy because they've already have something in their head. They read something. They have an opinion. How do you write an opinion paragraph? I'm going to show you how to write it. It's simple. I can give you the framework, you know, where it's already the beginning of the sentence is already there and you just have to add to it. Then the transition word is there and then you just have to add on to the reason, the fact, the detail and then the transition word for example and give an example and then the conclusion, in conclusion or to sum up or as a result. So step by step. If you've effectively sold us on this, do we have something to sell our directors on this? Like is there something that is like, okay, this is a workshop that I attended today. I think it sounds great. Here's the information. Let me know if you can invest in it. I think it would be a great investment. Yes. Yeah. Because the thing is, once you've invested in the $436 US, you don't have to buy any manuals for, you know, forever. They don't have to spend that money that, you know, on manuals. That is forgotten. All you have to do is photocopies. That's it. That's all. That's a lot of money saved when you think that you don't have to buy an actual manual for these people. That's a lot of money saved. I do have a lot of students, though, who really love their manuals. Yes. Like they love the sort of ritual of like reading the thing and then doing the exercises, which really surprised me. Yeah. So you know what? Do you have so fun? Yeah. I have guys like that too, right? And they say to me, but I need a manual. I say, okay, no problem. Here's a sofa. Knock yourself out, buddy. Exactly. It's like their little teddy bear. You know, they need something to hold on to. Fine, hold on to it. And then does anybody have any students who are in ENG in the secondary one or secondary two who are actually capable of using those manuals, the sofa. I personally, like Deanne said, once in a while I'll look, but in the beginning, I looked through the sofa and I found maybe a couple of texts that I found interesting. So what I did was I just photocopied those texts or I just reprinted them, okay? I rewrote them and then I put that into my binder. But other than the text themselves, I personally don't. Reading to do, like there's so much text and like it's insane. I have secondary one and two students who I feel really bad for right now because I haven't designed enough and I only have that lower level at the maximum security side so it's even worse. start with this, start with the opinion text, get them to write how they feel or get them to write about something they saw, something they read that you gave it to them, that you gave them, get them to start with the color code and then I guarantee you from this it'll just open up your eyes to other things that will help your students' needs and what, like I said, what I love about Step Up to Writing is the grade bands, let's say if you take six to eight, the grade bands is made so that in the program you have everything for weak students all the way up to stronger students so the same sort of idea, like I showed you, right, but for weak ones, intermediate ones and advanced students and that really helps because as your student, the same student gets better, then you can sort of give them something a little bit more challenging. Does that make sense? Other people, thank you so much. That does make good. Merci beaucoup, Lucia, c'est super intéressant, mais je voulais pas, s'il y a d'autres questions, on continue, on a suffisamment de temps, inquiétez-vous pas, je veux juste vous, merci Lucia de te préoccuper de nos budgets, mais c'est très, très, très intéressant et je voulais savoir pour la suite des événements, si vous avez trouvé la formule intéressante d'après-cours, on pourrait organiser une formule plus stable de travail lorsque les gens auront le matériel, donc moi, je peux voir avec vos directeurs adjoints, directrices adjoints, si ça vous convient, mais on pourrait organiser une table de travail. Oui. Est-ce que Lucia, tu es confortable avec la formule après-cours? Oui. Ça a bien été? Oui. Lucia était un petit peu nerveuse, mais ça a super bien été, Lucia. Un peu. Ça a super bien été, c'est très, très intéressant. Pensez-y, moi, je pourrais faire un petit coucou, puis j'ai, pendant que Lucia parlait, j'ai envoyé un message aux messieurs, Richard et Jean-Simon, puis oui, c'est possible de faire des tables de travail avec cette formule-là, parce que malheureusement, on n'aura pas d'école de printemps, donc c'est certain qu'on ne se verra pas en avril, et avec la situation, si on peut maximiser justement la visioconférence pour une table de travail, ça serait génial. Excellent. Oui. Ça m'intéresse. Bon. Je voulais savoir, je suis curieuse de savoir, dans les pénitentiaires où vous travaillez, est-ce que vous avez plus, est-ce que tout le monde travaille, mettons, une langue, mettons, toute ANG, ou une classe de ENG, ou d'une classe de maths, ou c'est des matières mélangées? Je peux répondre, dans ma classe, le matin, c'est ENG, ANG, puis en après-midi, c'est freux. OK. Donc, tu les sépares, mais ANG, ENG sont mélangés, moi aussi. Oui. Oui. Moi, c'est ce que j'enseigne, ANG, ENG. Oui. Oui. Ça, il y a des contacts. Oui. Est-ce que vous êtes tous comme ça, ou vous avez des cours, vous enseignez aussi des maths, puis vous avez un petit peu mélangé, ou... Puis est-ce que, dans n'importe qui, j'aimerais savoir un petit peu de tout le monde, est-ce que vous trouvez ça difficile de mélanger les matières? On peut peut-être faire un tour de table. En même temps, les gens, on ne se fait pas présenter au début, de dire où est-ce que vous êtes, puis c'est quoi votre organisation, qu'est-ce que vous enseignez, etc. Bien, je pense que vous saviez que moi, c'est dans la ville, puis j'enseigne ANG, ENG. Tu vois dans le chat, Robin, Mélanie, les deux disent ENG, ANG, all the time. OK. Oui. Nous autres, maintenant, je te dis, excusez, moi, puis Ella, on travaille ensemble, on est chacun dans les secteurs séparés. Moi, je suis au 240, elle, à DSR, le 119. Nous autres, les populations sont vraiment, vraiment séparées cette année, là, avec le COVID, puis aussi parce qu'on a beaucoup de problèmes avec les gangs de rue, puis tout ça, fait qu'ils sont tous, tous, tous divisés, ce qui fait que les gars, on les voit une fois par semaine, des fois, deux fois par semaine, bien, en tout cas, moi, dans le 240, fait que tantôt, quand Robin disait qu'elle ne voit pas souvent ses élèves, bien, c'est exactement ça pour moi, fait que c'est difficile de faire un suivi, puis de les garder à l'école aussi, puis de trouver de la matière, en fait, qu'ils peuvent faire seules de leur côté, là, en cellules. Dans la classe, c'est très mélangé, moi, j'ai, on a le ENG, ANG, FRE, puis je donne aussi Computer, puis je pense que c'est la même chose pour Ella aussi. On n'a pas beaucoup de ENG, par contre, on en a quelques-uns. ANG, même chose, on en a quelques-uns qui vont des fois l'en faire, beaucoup, beaucoup de FRE. Nous, c'est vraiment, vraiment ça qu'on donne pour ça que pendant, là, qu'on était en confinement, là, on a développé quand même beaucoup de matériel, Ella et moi, qu'on a partagé, en fait, avec Lynn Chénard, qui va peut-être être disponible éventuellement sur le X. Parce qu'on a développé du matériel, en fait, que les gars peuvent faire de leur cellule. Fait que, tu sais, on s'est basé un peu ce que, sur Mélanie, ce qu'elle avait fait un peu, là, où est-ce que tu avais, tu sais, on a une ligne en anglais, une ligne en français, puis aussi la prononciation. Je sais qu'il y avait des choses qui avaient été faites par rapport à la prononciation. Fait que, bref, on a travaillé ça beaucoup, Ella et moi. Fait que, nous autres, notre réalité, c'est ça, là, il y a un professeur qui fait du mathématiques, un autre qui fait juste du français, mais nous, on fait vraiment les langues, puis on donne pas mal toutes les matières. Un gros défi. Oui, quand même, mais c'est ça, on finit par avoir beaucoup de freux, honnêtement. Fait que, tu sais, ANG, c'est vraiment au compte-gouttes qu'on en fait. Fait qu'on va aussi du matériel tranquillement, mais, tu sais, comme ce que vous nous avez présenté aujourd'hui, c'est sûr que c'est super pertinent, mais ce serait vraiment long pour nous à développer parce qu'on en a pas beaucoup. Il y a beaucoup de transferts. Après ça, ils se ramassent des fois à l'UIS. Là, on les revoit plus pendant deux, trois mois. Fait que, tu sais, c'est ça. C'est pas évident. Oui, non. Mais, savez-vous quoi? Je l'ai pas dit, mais ce système, juste pour te le dire, là, je l'utilise en freux aussi. Oui. Mais moi, c'est... C'est très pratique parce que la section qu'on trouve dans le Step Up to Writing pour la présentation, pour des présentations orales, c'est vraiment bien fait. Alors, il s'agit de prendre ses feuilles. C'est sûr que c'est du travail. C'est de prendre ces feuilles-là et puis les traduire. Moi, à un moment donné, j'étais vraiment chanceuse. J'avais un gars qui était très, très doué en informatique. Alors, je filais des feuilles et je disais, tiens, fais ça pour le voir en français, là. Donc, il me les faisait. Puis, je trouvais ça pratique parce que c'est visuel. Les gars sont visuels. Mais je travaillais avec ça il y a 15 ans en Alberta dans mes classes au primaire. En cinquième, sixième année, on était beaucoup... J'ai eu des trainings là-dessus, là. J'ai eu plusieurs fois. C'était comme du writing, là. Fait qu'en Alberta, ils prônaient ça beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis, encore aujourd'hui, là, je sais que c'est très, très d'actualité. Fait qu'en effet, ça fonctionne super bien. Puis, les codes de couleurs aussi. Puis, ce qui est le fun, c'est que ça motive les élèves aussi. Ça vient les chercher d'une autre façon. Fait que oui, ça fonctionnait. Oui, oui. Oui. Bien, merci. Merci beaucoup. Merci, Judith. Il y a... Oups, il y a quelqu'un qui avait levé sa main. Je pense que c'est Marie-Andrée qui l'a baissée. Est-ce que tu... Bon, en fait, c'était juste pour savoir le nom de la personne qui parlait avant par rapport à Freux parce que nous, on est actuellement en train de regarder ce qu'on pourrait faire comme méthode vraiment au niveau de l'enseignement magistral parce qu'on sait qu'en Freux, c'est très difficile, surtout moins on n'a rien. En fait, on n'a absolument rien comme matériel pertinent qui parle au gars, justement. Fait que j'aimerais juste savoir ton nom pour qu'on puisse se parler, là, parce que je ne suis pas certaine de... Judith. Ah, OK. Judith Demel, mais avec Ella, là, bien, là, moi, je disais Ella, là, c'est... C'est quoi ton nom, Ella? Je ne suis pas capable de le pronom, on sait. Mais bref, tu peux nous écrire. Si vous voulez, on est à Donnac, le nom, mais on travaille beaucoup le P101, P102, P103 qui a été développé par le système carcéral. là, là, on travaille avec ça depuis longtemps, mais on a ajouté plein de choses avec ça, aussi, donc des activités speaking, puis beaucoup, on a fonctionné par thématique, aussi. Le fait, tu sais, on a fait un petit booklet, mettons, sur les directions, tu sais, comment dire, les directions, on se retrouve, et après ça, il y a un autre petit booklet que c'est les couleurs, l'autre. C'est excellent, parce que là, moi, je suis en train de refaire ce travail que vous avez déjà fait, donc... Bien, on a tout partagé dernièrement, là, à la table carcéral, tout a été partagé, Lynn Chénard doit être au courant de ça, mais là, il faut que ça soit disponible à tout le monde et mis sur le X, sur un endroit que tout le monde peut y accéder. Je peux peut-être répondre, parce que le X partage, vous savez, c'est GC Docs, présentement, qui est en développement dans les établissements, donc ça va être une nouvelle formule, puis pour l'instant, je ne suis pas en mesure de faire de dépôt sur le X partage. Par contre, lors de la table de réseautage pédagogique, le matériel que les établissements développent, je le dépose sur le Teams de la table de réseautage pédagogique, donc juste voir avec votre conseillère pédagogique pour aller avoir accès au matériel. Donc, les DACs m'envoient le matériel, je le mets dans le Teams. Donc, ça se fait à Saint-Germain pour faire ça? Parce que nous, on n'a pas de conseillère pédagogique. Audrey était présente à la table de réseautage pédagogique. C'est pas dans le montage. Oui. Parfait. Donc, voir avec Audrey ou avec qui. Est-ce que vous avez accès à Alexandrie? OK. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de situations d'apprentissage aussi. Oui. Moi, je sais que j'en ai développé pour Freux, pour Pressec. Si jamais t'es intéressée, juste envoie-moi un courriel puis je peux t'envoyer ce que j'ai déjà développé. Excellent. Merci beaucoup. Oui. Puis, j'ai oublié de le dire, mais l'autre chose, c'est qu'avec le Step Up to Writing, c'est que quand j'enseigne, j'enseigne à travers des situations d'apprentissage. Parce que c'est important qu'avant que l'élève se présente à l'examen, qu'il a déjà vu c'est quoi une situation d'apprentissage. Alors, il n'y a pas de surprise. Alors, moi, quand je développe des situations d'apprentissage, disons ENG ou ANG, je me base plus ou moins sur le format de l'examen. Alors, comme ça, quand l'élève arrive, ça les sécurise qu'ils savent exactement ce qu'ils doivent faire. Il y a toujours une partie de lecture, une partie d'écoute, une partie d'écriture puis l'oral. Et le Step Up to Writing, ce que ça fait, ça fait juste enforcer toutes ces notions-là, mais toujours à travers des situations d'apprentissage. Alors, tantôt, je parlais que, tantôt, je ne me rappelle pas, Amélie, je pense que c'était Amélie qui disait qu'elle a beaucoup d'élèves, mais elle ne les voit pas souvent. Mais juste avec une situation d'apprentissage, on peut commencer avec ça, avec une situation d'apprentissage que la personne peut apporter dans sa cellule puis le travailler. Parce que je trouvais, en fait, même intéressant, le code de couleur, pour l'utiliser en freux, en fait, parce qu'on sait que les gars sont, tu sais, le visuel parle beaucoup de lui-même, donc je trouvais ça vraiment pertinent à utiliser lui-même. En fait, ils vont juste vraiment plus l'acquérir, j'imagine, si on le travaille en anglais et en français, là, tu sais. Oui, puis comme je t'ai dit, là, c'est tellement vaste. Juste pour te montrer un autre, je sais que c'est un peu, est-ce que le voyez-vous? Au lieu de cercle, ça peut être des étoiles. Vous comprenez? Alors, souvent, ce que je fais aussi, c'est que je prends quelques feuilles, je le mets devant lui, puis je dis, là, quelque part? Puis il va dire ça. OK, on va prendre ça, puis on va le travailler. Quand ça vient de l'étudiant, comme tu as dit, ça les motive, puis ça les intéresse, puis ça devient plus facile pour la personne à mieux saisir, comprendre et faire un travail. Oui, parce qu'on ne se le cachera pas, je trouve que c'est plus difficile en milieu carcéral de créer des liens vraiment avec la vie, avec des éléments significatifs pour l'élève en tant que tel, alors qu'au secteur régulier, tu sais, c'est des choses très faciles à faire, là. Oui. Donc, tu vois, comme il y avait un étudiant qui ne savait pas comment bien remplir ou écrire un enveloppe, l'adresse et tout ça. Je suis allée dans Step Up to Writing, je lui ai donné un exemple, je ne sais pas si vous le voyez, puis l'autre côté, Bing Bang Boom, c'est à lui à le faire, tu vois, ou bien des memos. C'est quoi un memo, le chien? Comment est-ce qu'on écrit ça? Ben, voilà, memo, bingo, ah, email, what the heck is an email? Pas de problème, mon gars, tiens, bingo. Alors, il y a des exemples de tout qui, les gars, comme tu as dit, sont vraiment visuels. Alors, quand ils ont dans la tête, OK, elle m'a demandé de faire quoi? Ah, elle me l'a montré, j'ai une photo dans ma tête, je la retiens. En tout cas, il essaie de me retenir, puis ils vont travailler pour être capables de reproduire la même chose. Tantôt, Lucia, tu nous as montré le processus de writing. Il y a beaucoup de steps, right? Don't you think that at the exam, at the exam, sometimes, they only have like an hour and a half, let's say maximum two hours to write a long text, well, a long text, whatever. It's impossible to apply the writing process to the time that the ENG program have to write. The writing process, OK, it's something that we always do with them, right? So they practice in class. And don't forget, when they go to the exam, they have rights they have the right to their notes. They can bring their notes in. And what I get them to do is that through a learning situation, OK, they practice in class. We work on it. They practice it in class. And then, I'm sure you do the same thing. Then you give them a final learning situation. And I give them, really, if the exam says you have three hours to do it, then I give them three hours to do it in class. And they've got to work up to being able to finish it within the three hours. But I don't psych them out because I tell them all the time, you have the right to your notes. So make your notes as clear as possible so that when you come to class or you go to the exam, you already know exactly what you're going to be writing. So it's putting the notes, the ideas into complete sentences. They don't have to look for it. They've already got it. That's good for 3, 4, 5. But 1 and 2, I think they don't have any preparation booklet or resource booklet. So they... It's practice. They have to do everything like almost in one shot. Yes. Well, if you look at 1101, right? The exam for the C3, which is the reading, right? They have 60 minutes to do it. But they've already done a lot of reading in class and they know how to go get the main idea and they know the message that's trying to be given. They've already worked that on it in class. Then if you go to the C4, which is the writing and the writing in the exam for 1101 is an opinion piece. and the opinion piece, obviously, you've done it a thousand times with them, they have to work on it in class and I'm telling you, Deanne, by using the step up to writing the strategy, the color strategies and even the framework, they are capable of doing it. Yeah, they are. Even for my really weak, weak students, they're capable of doing it. Good. Yeah. No problem. There's a beautiful exchange in the clavardage of the part of Judith and Marie-Andrée about the activities that have been developed at Donacona for, I think it's FREU de mémoire, FREU et ANG by Judith and Ella. So, I'll see with Judith who is in my region for being able to share it via the Bibliothèque des Aprés-Cours and with Lynn also. Ah, OK. Je veux juste partager mon écran parce qu'à fin d'éviter qu'on perde des trucs, tu vois, Judith, c'est Maud qui m'a partagé tout le matériel entre eux. Donc, présentement, chaque personne a accès, chaque établissement a accès par quartier à Nélène les documents. J'ai Maud à Donacona. Ensuite, au niveau de la CSMI, Lucia, tu peux voir avec Stéphane ou avec Pascal. Après ça, j'avais autour de la table Drummond, c'est Audrey ou bien Yves. Puis à Joliette, tu peux demander à Nathalie ou à Catherine. Ils ont accès. Donc, c'est vraiment, je le mets ici dans le Teams. Moi, ce que je vous suggère, si vous avez d'autres matériels, moi, je viens tout déposer dans chaque établissement le matériel que vous me partagez. Ah, OK. Dans le Teams. Dans le Teams, mais vous n'avez pas accès parce que vous ne faites pas partie de cette équipe-là, mais comme je vous dis, vous pouvez demander à vos responsables et ils le mettront à ce moment-là sur, ils vont vous partager. Ah, OK. Intéressant. Oui, puis comme ça, on s'assure que tout le monde ait le matériel. Puis à ce moment-là, moi, j'enverrai, là, j'ai vos noms puis je peux envoyer, je fais toujours un petit coucou lorsqu'on a un partage d'un établissement que, par exemple, Donna Connell nous a partagé du freud. Drummondville avait travaillé aussi en pré-test en freud, pré-test en PER. donc il y a toutes sortes de, il y a du beau matériel. Et pourquoi nous n'avons pas accès direct? Est-ce qu'il y a une raison? Excuse-moi si je pose la question. OK, OK, laisse faire. Non, 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 ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas. C'est que, bien, anciennement, on avait le expertage, comme mentionné, malheureusement, là, ils sont en transition pour changer d'unité de stockage, ce qui fait que le expertage n'est pas disponible. Je ne sais pas, on pourrait regarder peut-être faire une équipe à ce moment-là pour plus facile, plus facilitant, puis vous auriez accès directement. Moi, j'ai aucun problème. On peut regarder pour une solution pour que vous ayez accès à chaque matière, dans le fond, par matière ou par établissement. OK. Ça serait intéressant. Oui. Regardez ça avec vous si vous avez besoin de réfléchir avec nous autres. Facilité de partage. Parce que là, Teams fonctionne très bien en établissement. Vous avez accès à Teams, puis vous avez accès aux fichiers aussi. Mais je veux dire, juste, pas la visioconférence, on oublie, caméra, son, c'est plutôt compliqué. Mais les fichiers, regarde, je vais vous demander de faire un petit devoir. Je vais vous envoyer un équipe Teams pour voir si ça fonctionne pour les documents. Stéphane, ça fonctionne, le Teams, lorsque vous voulez aller chercher? Mais là, nous, on est dans le même CSS. Ça fonctionne, mais comme tu le dis, pas les caméras, pas le... Mais oui, ça fonctionne. OK. OK. On va regarder ce qu'on peut faire. Puis, il y a Robin qui demande, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des cours, c'est Sexuality Course en anglais. Sorry. I don't have that. J'en ai pas. Non, il n'y a pas personne. Nous aussi, je pense que ça va rentrer un peu. On n'a pas la sexualité, mais on cherche des cours où les garçons, où les gars peuvent aller chercher des crédits supplémentaires. En anglais, on n'a rien. Ce n'est pas compliqué. On n'a pas grand-chose à leur offrir. On se questionnait s'il y en a qui avaient des pré-tests pour computer. Parce que nous, on en a un pré-test traduit en anglais pour computer word 5067, je crois. Puis, on cherchait des pré-tests pour 5068 ou pour le PowerPoint. Ça fait que si jamais vous avez des pré-tests en anglais à nous partager ou même en français, on les prendrait puis on s'arrangerait pour les traduire là et moi. Mais si jamais vous avez des pré-tests à partager en computer, ce serait super apprécié. Puis, comme je vous dis, nous, on a un à partager, mais c'est le 5067 si jamais ça vous intéresse. On a aussi présentement un cours qui a été développé par Maud, qui est un cours d'éducation physique secondaire 4 ou 5, je ne me souviens pas trop. Présentement, il est juste en français, mais on veut vraiment le faire traduire. Ça devrait se faire dans les prochains mois. Si jamais ça vous intéresse, c'est un cours qui est super intéressant puis c'est 3 ou 4 crédits quand même assez faciles à aller chercher puis que les gars peuvent faire, on sait qu'ils s'entraînent, en tout cas de notre côté, ils s'entraînent pas mal. Ça serait facile à aller chercher des petits crédits de côté. Je sais que je bifurque, je m'excuse de bifurquer par rapport aux ONG, mais on était dans les cours complémentaires. C'est ça, Ella et moi, on se posait la question pour computer, puis si jamais vous avez d'autres cours, je viens de voir sexualité, nous, on ne l'a pas non plus, mais si on est capable de le trouver. Puis dernièrement, on a entendu parler d'un cours freux, 0, 0, 0. Je ne sais pas si quelqu'un le donne. Non, non, c'est freux. Oui, c'est freux P0, 0, 0, 0. P0, 0, 0, 0. Exactement, c'est un sigle de révision. Donc, le ministère a vraiment établi des sigles de révision pour la révision que vous effectuez en établissement. Anciennement, vous utilisez probablement le freux 10, 12 ou quelque chose comme ça. Maintenant, vous allez utiliser le freux P0, 0, 0. Est-ce qu'il y a du matériel? Est-ce qu'il y a un guide? Est-ce qu'il n'y a rien? Non, c'est un sigle pour la révision. Donc, c'est à monter ou ce que vous avez déjà d'effectuer, vous avez peut-être des trucs déjà de préparer. En fait, nous, on donne le P101, mais pour nous, le P101, c'est comme de base parce que, tu sais, comment s'introduire, comment compter, comment faire une résidence. C'est déjà très de base. Ça fait qu'on se demandait c'est quoi qui peut être plus de base que le P101. C'est une révision. Non, c'est ça. Ce n'est pas un sigle de base, le freu P000. C'est vraiment un sigle de révision. Par exemple, la grammaire pourrait être faire partie de ce sigle-là. Mais pour l'instant, il n'y a rien de développé vraiment. Non, il n'y aura pas de matériel de développer. Il n'y en aura pas du tout. C'est vraiment des sigles de révision où est-ce que vous placez la matière qui, surtout pour nos anglophones, qui arrivent des autres promesses, une petite révision, puis des fois, au lieu du P101 qui est très de base, de base, puis pas nécessairement appropriée. Entre autres, j'avais répondu à une des questions de chez vous, à Luc. C'est qu'au niveau du freu, la même chose pour le freu P, puis ANGP, puis ENGP. Si vous avez ce que l'utileur a présenté, la méthode, une partie de la méthode pourrait être à l'intérieur de ce sigle-là. OK, merci. Merci. Il y a beaucoup de choses aussi qui se disent dans le clavardage. En fait, il y a Mallory qui dit qu'il y a des CST qui existent en anglais. Puis, il y a Richard, mon collègue Richard, qui dit qu'il va vérifier auprès de la communauté anglophone, des conseillers pédagogiques du secteur anglo pour voir s'il n'y a pas quelque chose pour vous nourrir. On est meilleurs à la gang. Puis, sinon, il y a Marie-Andrée qui a levé la main et Robin. Oui, vas-y, Lynn. Je voulais juste dire de la communauté anglophone, effectivement, à la table de réseautage pédagogique au début du mois, on a eu un partage justement de l'équipe choc pédagogique et demandez à vos CP Micheline Amard qui est responsable de l'équipe choc pédagogique nous a partagé le... voyons, le... voyons, le site, mais aussi un mot de passe pour avoir accès à des pré-testes, entre autres en freur ENG, ENG, c'est vraiment toute la communauté anglophone qui se retrouve là-dessus. Donc... C'est qui ça? Ben attendez, je vais vous le donner, ça va être plus simple. Je vais le mettre dans le chat, je vais le chercher puis je vous l'inscris dans le chat, ça sera pas long. OK. Donc, l'équipe choc pédagogique anglo, parce que Isabelle Bertoletti n'est plus à l'équipe choc. C'est ça? Donc, c'est Proceed. C'est Proceed. C'est ça, oui. Puis le nom de la personne? Micheline Amar est au CSMI. OK, Marie-Andrée, si tu veux y aller avec la question. Oui, en fait, c'était juste au niveau de le cours d'éducation physique, c'est juste... Est-ce que c'est le APH, en fait? Je voulais juste savoir... Oui, OK. Puis si on est intéressé à l'avoir à Drummond, je sais qu'Audrey est intéressée beaucoup aussi par ce projet-là. Ben, pas ce projet-là, mais le cours-là. On sera prête à traduire. Puis on aimerait savoir si on pouvait traduire pour qu'il ait et qu'il soit disponible en anglais ou... Je peux peut-être répondre. Le APH 4041, on l'a présenté à la table de réseautage pédagogique, il est sur le Teams, donc vous y avez accès. Puis en début de semaine, on a eu justement une demande de le faire traduire. On avait l'ancienne élève à Lucha qui était au CFF, nous accompagnait dans la traduction, mais heureusement pour lui, il nous a quittés. Donc, mais c'est ça, on était à la recherche justement pour la traduction du APH 4041. Est-ce que c'est... Est-ce que c'est... Non, non, ben en fait, moi et Diane, on serait intéressés pour le traduire, s'il y en a des intéressés. Pour le 4041 ou 4042? Pour le 4041 ou 4042? C'est un nouveau cours, c'est le APH 4041 qui est vraiment en formule individualisée. Donc, l'élève part avec son cahier parce qu'on sait qu'ils ont des périodes pour aller au gym présentement. Donc, c'est vraiment... Il fait ça, parce qu'il y avait le APH 4042 qui est plus en formule de groupe. OK. Donc, lui, là, en ce moment, ça serait une traduction pour le 4041. Oui. Parfait. Donc, si vous voulez... Oui, ben je vais vous envoyer tout le matériel à Marie-Andrée puis à Diane. OK. Ah, ben en fait, on l'a déjà. Oui? Si on ne peut pas aller au gym, je l'ai ici. Ah, OK, c'est bon. On l'a. C'est beau. Vous l'avez? Oui. OK. Ah, ben merci. On en règle les choses dans un après-cours. Oui. OK. Sous-titrage Société Radio-Canada Robin. Since we're totally off-topic, I wanted to ask one other question. As far as the Secondary 1 and Secondary 2 ENG courses go, do you all deliver both course codes, the 1101 and the 1101 or whatever it is, like the 1 and the 2, like all six credits? Where I used to work, in the Adult Education Centre, we only delivered the four credit course codes in Secondary 1 and 2. So none of the Enjoyment and Entertainment, just the other two, whatever they are, Informed Choices. I can't remember what they're. So we have Informed Choices, which is 1101 and then 1102 is in Enjoyment and Entertainment. And then 2101 is Enjoyment and Entertainment again. And then 21 is Rights and Responsibilities. Right and Responsibilities. So where I used to work, we only did the two that were not Enjoyment and Entertainment. So the two four credits. Oh, really? That's how they passed Sec 1 and Sec 2. So I didn't even know that the other ones existed. Oh. So now, like I haven't actually taken anybody all the way. I just started this year, but I haven't actually taken anybody all the way through all of Secondary 1 or all of Secondary 2. I'm just wondering, do you deliver both course codes? Do we have to deliver both course codes? Like, it's on their profile, right? When they get their profile, it should be written that, let's say if he's starting in Secondary 1, it'll be written on the profile given by the CP. Okay, he's got to do 1101, he's got to do 1102, and then 2101, and then 2102. So I don't think he can skip from 1101 and go to 2101 without doing the 1102. I just, I have to do all of them, so the four courses. I mean, usually when they're at that low of a level, like, they really benefit from... Yeah. Oh, I didn't know outside. Okay, I didn't know that outside. In our center, it wasn't milieu carceral, but I'm curious why we only did those two. I don't know. because then they don't see any, like, literature or anything until secondary four, which is insane. I mean, based on, like, how difficult it is for them sometimes when they get to secondary four, the poetry is, like, their mind. Yeah. Thank you. Okay, no problem. Oh, talking about poetry, just to tell you. Look, just to give you an idea, step up to writing. It has poetry there and then worksheets for writing poems and then it has all the sheets about the figurative speech. It's all there. Really all there. It's really Marie-Andrée who asks if there's any math FBC in English available. Je sais que Judith, je pense qu'elle répond à Marie-Andrée en disant qu'elle a connaissance et Mathieu et Barbara. Donc, tu peux communiquer avec eux. En parlant de maths, step up to writing a toute une section pour les maths aussi en anglais. Oui, en fait, je regarde pour vraiment... Attends, tu peux ça... Parce que on n'a pas beaucoup de matériel en mathématiques en anglais encore une fois les niveaux plus faibles. Mais je ne sais pas si les gens ont trouvé des livres, des guides ou quelque chose d'intéressant. Mais tu sais, au niveau des stratégies de lecture et tout ça, c'est sûr que le step up writing, c'est génial parce que c'est souvent un problématique la lecture en mathématiques justement en résolution de problèmes. Donc, je pense que je vais pouvoir utiliser ça pour cette notion de compétence-là. Oui. Mais merci beaucoup. Je vais communiquer avec les gens de Dona-Kona. Super. Tantôt, on a parlé de poetry et j'imagine que c'est difficile d'accrocher des détenus pour faire de la poésie, en tout cas peut-être des hommes, je ne veux pas dire des préjugés, mais en tout cas, ce n'est pas nécessairement évident. la façon que j'ai accroché un de mes élèves récemment, puis même plus qu'un, j'ai un DVD, ça s'appelle Poetry in America. Je pense que c'est PBS qui fait ça. Tu peux aller en ligne l'acheter, tu l'achètes, c'est un DVD. Et puis, ce sont des vieux poèmes d'Emily Dickinson où il y a des plus récents poèmes puis des années 50, il y a même un rapper. c'est tellement, tellement bien fait. C'est vraiment plusieurs personnes, des célébrités qui lisent le poème, juste des petits bouts de poème qui sont, c'est vraiment, vraiment inspirant la façon que c'est fait. Donc, moi, en tout cas, je le recommande puis je le fais jouer pour mes élèves puis écoute, j'ai un détenu qu'il adore ça puis il catches on avec les themes puis les métaphores. Je dis, regarde, ça, c'est une métaphore puis même des fois, ils vont l'indiquer aussi que c'est une métaphore quand ils en discutent. En tout cas, c'est vraiment, vraiment bien fait. C'est vraiment inspirant. Merci. Moi-même, je n'aimais pas la poésie puis j'aime ça. Merci. J'encourage le monde juste d'aller sur le site puis s'amuser à regarder, à regarder puis aller chercher quelques printables pour essayer en classe avec un étudiant ou deux, pourquoi pas. C'est bon, merci. Stéphane? écoute, Lucia, à t'entendre parler, on croirait que tu es représentant des ventes pour Stéphane. Si c'est en cherchant au Québec, on va pouvoir mousser. Mais moi, ce que je voulais dire, c'est qu'au-delà d'être représentant des ventes, comme responsable de centre au CFF, moi, ce que j'ai remarqué beaucoup, c'est que les gars ont aimé cette méthode, ont beaucoup apprécié cette façon de faire-là et j'ai remarqué une implication plus grande de la part des élèves de la classe à Lucia qu'elle avait avant. Alors, je pourrais avoir une cote, moi aussi, Lucia, c'est une représentante, mais je peux vous dire que, honnêtement, honnêtement, moi, j'ai vu un changement de façon d'agir dans la classe plus dynamique, plus motivé. Oui. Il y a un mot de la fin qui est super, ça vient clair dans le sujet de Step Up to Writing. Je veux juste rajouter parce que j'ai eu la chance d'aller faire une petite visite lorsque je pouvais entrer en établissement puis je suis allée dans la classe à Lucia et effectivement, les élèves ont tous leur marqueur de couleur sur le bureau puis c'est coloré ce qu'ils font, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant. Merci. Super, bien merci pour les témoignages, merci pour la présentation, Lucia, je pense que ça a été très, très apprécié, c'est enregistré, ça va redonner disponible pour tous les collègues carcérales, même ou pas, parce que c'est une méthode qui s'applique partout qui est vécue à grande échelle, ailleurs également. Donc, je tiens à vous remercier de votre présence, à vous remercier pour l'organisation aussi, Lynn, d'avoir trouvé Lucia pour nous présenter ça. Mais ça a permis, je pense, de beaux partages puis ça a bien démontré aussi les besoins aussi que vous avez dans plein de choses. donc on organisera d'autres après-cours carcéraux selon vos besoins. Il s'agit qu'on y a avec un sujet, qu'on parle de quelque chose puis qu'on partage qu'est-ce qu'on a parce qu'ensemble, on peut faire beaucoup plus que seul, chacun de notre côté. Donc, un grand merci pour votre participation puis on se dit au prochain après-cours. qu'est-ce qu'il y a ? Merci.